Il faut un plan Marshall pour le cœur de ville, mais qui passe par plusieurs axes. Nous avons ce mandat-ci, soutenu les commerces, et notamment au travers de l'opération FISAC, et nous avons aidé plus de 80 commerces sur le territoire, commerçants ou artisans, à renouveler leurs outils de travail. C'est 47 entreprises sur l'Odeve qui ont été accompagnées. Ça représente un investissement important et une mise aux normes ou une amélioration d'un grand nombre de commerces à l'Odeve. Mais ça ne suffit pas. Pour arriver aussi à maintenir des commerces sur l'Odeve, il faut, notamment dans certaines rues, lancer une opération très forte sur l'habitat. On ne peut pas installer dans la grande rue et dans la rue de l'herbe des commerces au bas d'immeubles totalement dégradés. Quand l'immeuble prend l'eau, quand la toiture est défaite, quand les locaux sont insalubres, aucun commerçant ne s'installera. C'est le cas de la plupart des immeubles concernés. Et je crois que là, il faut vraiment mettre en place des outils. Nous avons passé une convention avec le Conseil général pour mettre en place une opération programmée d'amélioration de l'habitat, mais aussi des opérations pour réduire l'habitat insalubre. Nous avons aussi procédé à des réserves foncières et nous allons lancer les premières opérations sur l'immeuble JITEM et l'immeuble Benhamar, où nous allons réhabiliter ce dernier rideau qui donne sur la place du marché, en créant six logements et en installant des services publics au rez-de-chaussée. Merci.